Ne serait-il pas formidable d'avoir une source d'énergie éternelle pour alimenter notre monde ? Une telle machine serait appelée un perpétuum mobile, le latin pour mouvement perpétuel. Une fois que l'on met une telle machine en marche, elle continue à fonctionner pour toujours jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose l'arrête. Cela semble idéal, mais pour l'instant, le mouvement perpétuel n'est jamais qu'une théorie. Mais cela ne signifie pas qu'au cours de l'histoire, les gens n'aient pas essayé d'en construire. En 1618, un physicien anglais du nom de Robert Flood a proposé une chose qu'il appelait un moulin à eau à cycle fermé. Un moulin qui ne cesserait jamais de fonctionner si vous préférez. L'idée de l'anglais était simple. L'eau devait s'écouler d'un réservoir sur une roue à aube et l'énergie de cette roue en rotation serait alors utilisée pour ramener l'eau au réservoir. Puis, l'eau redescendrait. Vous comprenez le concept. Cela semble bien sur le papier. Mais ce genre de machine ne fonctionnerait pas indéfiniment. L'énergie kinétique de l'eau qui tombe ne serait jamais supérieure à l'énergie nécessaire pour acheminer l'eau jusqu'au réservoir. Le physicien avait basé son idée sur la vis d'Archimède, une machine imaginée par le célèbre mathématicien grec pour Syracuse en Sicile. Elle consistait essentiellement en un long tuyau, qui pouvait être utilisé pour écoper l'eau de la coque d'un navire. Mais un simple coup d'œil à sa conception révèle que le dispositif nécessitait un levier. Une personne était donc censée le faire pivoter pour acheminer l'eau depuis le bas. Ainsi, elle était loin d'accomplir un mouvement perpétuel. C'est pourquoi le moulin à eau proposée ne fonctionnerait jamais non plus. Il n'y a tout simplement pas l'excédent d'énergie nécessaire pour faire fonctionner la machine indéfiniment. Passons de la puissance de l'eau à celle du vide. Il s'agit d'un espace sans aucune matière à l'intérieur. En 1873, un chimiste et physicien britannique du nom de Sir William Crookes a développé une machine à mouvement perpétuel qui utilisait le vide. Le radiomètre de Crookes. L'homme était l'un des pionniers de la technologie des tubes à vide. Son appareil ressemblait à un petit moulin à vent emprisonné dans une ampoule de verre. À l'intérieur, il n'y avait pas d'air, seulement du vide. Lorsque l'on dirigeait de la lumière sur ses ailettes, elle commençait à se mettre en mouvement. Plus la lumière était forte, plus la rotation était rapide. En plein soleil, le moulin pouvait ainsi atteindre plusieurs milliers de rotations par minute. Crookes n'avait jamais vraiment eu l'intention de construire un tel appareil. Au départ, il voulait simplement créer une balance de précision. Le physicien a donc utilisé le vide pour minimiser toute interférence de l'air. Un phénomène étrange s'est alors produit. Chaque fois que la lumière du soleil brillait directement sur l'instrument, les mesures changeaient. Au début, Crookes était perplexe et ne savait pas pourquoi cela se produisait. Il aura fallu six ans aux scientifiques pour expliquer ce phénomène. Tout cela avait à voir avec la couleur des ailettes. Vous savez comment vos parents vous ont appris à ne pas porter de chemise noire pendant une chaude journée d'été ? Ils avaient bien raison. Le noir capte la chaleur, mais absorbe aussi la lumière du soleil. Un côté des ailettes était coloré en noir et l'autre était argenté. La face la plus sombre absorbait plus de chaleur et créait juste assez d'élan pour que les ailettes se mettent à tourner. C'est comme si le côté noir essayait de fuir la lumière du soleil. Et cela ne se produit que dans le vide. S'il y avait eu de l'air à l'intérieur, les ailettes ne pourraient pas bouger, à cause de la friction. Et la quantité d'énergie dégagée par cette rotation est minuscule. Elle ne serait pas capable de générer d'électricité. Le dispositif convertit simplement l'énergie thermique en énergie mécanique et a besoin de lumière pour fonctionner. La lumière du soleil nous parvient gratuitement. Mais le soleil ne brille pas 24 heures sur 24. Ainsi, le radiomètre de Krukes n'est pas une véritable machine à mouvement perpétuel. C'est plutôt une expérience scientifique intéressante que vous pouvez tester chez vous. L'horloge néo-zélandaise de Beverly s'est beaucoup plus approchée d'un véritable perpétuum mobile. Elle se situe dans le hall du département de physique d'une université d'Otago, à Dundin. Arthur Beverly, un horloger local, l'a construite en 1864. Il ne l'a remontée qu'au jour de sa fabrication. Et elle fonctionne encore depuis. Mais comment est-il possible qu'une horloge mécanique fonctionne depuis plus d'un siècle et demi ? La réponse réside à l'intérieur du mécanisme. Il contient une boîte hermétique qui se dilate et se contracte lorsque la température extérieure change. Ce mouvement exerce une pression sur un diaphragme qui soulève les poids servant à remonter l'horloge. Cette horloge atmosphérique n'était cependant pas efficace à 100%. Elle ne nécessite pas qu'on la remonte. Mais ces techniciens doivent bien l'arrêter pour les réparations et le nettoyage. Et elle a connu plusieurs pannes mécaniques dans le passé. La conception particulière de cet appareil signifie que si la température de l'air et la pression atmosphérique restent constantes pendant la journée, elle finira par s'arrêter. Si la température ne varie pas d'au moins 3,3 degrés Celsius, l'horloge prendra du retard. C'est pourquoi ce n'est pas une véritable machine à mouvement perpétuel. Mais son mécanisme fonctionne encore après tout ce temps, ce qui fait de l'horloge de Beverly l'invention la plus proche d'un perpétuum mobile. Une autre tentative a été le carillon électrique d'Oxford. Ce n'est pas une machine comme les précédentes inventions de notre liste, mais une pile électrique. Elle est parvenue à l'université d'Oxford en 1840. Les chercheurs pensent qu'elle avait alors une quinzaine d'années. La pile propulse une boule métallique suspendue qui oscille entre deux petites cloches et elle sonne ainsi depuis près de deux siècles. Un exploit impressionnant pour une forme si primitive de batterie électrique. Son autre nom est soit la pile sèche de Clarendon. C'est parce que cette machine était faite de disques alternés de zinc, d'argent, de soufre et d'autres matériaux. Lorsque ces derniers sont empilés de telle façon, ils génèrent un faible courant électrique. Giuseppe Zamboni, un physicien italien, a été le premier à réaliser l'une de ces piles sèches au début du XIX siècle. Le nom de famille de cet homme sera peut-être également familier aux fans de hockey. Mais Frank Zamboni, l'inventeur de la surfaceuse des patinoires, a vécu plus d'un siècle après son homonyme italien. De retour à Oxford, si ces cloches retentissent depuis si longtemps, les chercheurs ont-ils reçu des plaintes de la part des voisins ? Pas vraiment, car le dispositif est à peine audible. Mais juste au cas où, on a placé l'engin derrière deux parois de verre. Le carillon électrique d'Oxford est l'expérience scientifique la plus longue de l'histoire. C'est pourquoi les chercheurs ont toujours résisté à la tentation de le démonter. Ils attendront patiemment que la pile s'épuise ou que le mécanisme se casse à force d'usage. Mais pour l'heure, le mystère autour du carillon électrique d'Oxford reste entier. Au moins, une chose est claire. Toute tentative visant à produire un mouvement perpétuel est vouée à l'échec car elle viole les lois de la physique. Plus précisément, la première et la seconde loi de la thermodynamique. La première, celle de la conservation de l'énergie stipule que l'énergie est toujours conservée. Elle ne peut être ni créée ni détruite. Elle change simplement de forme. Par exemple, lorsque vous allumez la lumière, l'ampoule convertit l'énergie électrique en énergie thermique et, plus important encore, en énergie lumineuse. Pour qu'un mécanisme fonctionne indéfiniment, l'énergie appliquée doit rester dans la machine sans aucune perte. Cela sonne plausible en théorie, mais en pratique c'est inconcevable. Si une machine a des pièces qui frottent, alors de la friction est créée et cette friction génère de la chaleur. Un exemple est lorsque vous frottez la paume de vos mains pour les garder au chaud par une journée froide. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour le mouvement perpétuel. La chaleur est une énergie perdue et la machine ne pourrait donc jamais fonctionner au summum de son efficacité. C'est la seconde loi de la thermodynamique. Elle stipule que plus l'énergie est transférée ou transformée, plus elle se perd. C'est pourquoi toute tentative visant à atteindre un mouvement perpétuel est vouée à l'échec dès le départ. En un mot, c'est parfaitement impossible. L'office des brevets en est tout à fait conscient. C'est pourquoi vous devrez d'abord avoir un prototype fonctionnel avant de déposer un brevet pour une machine à mouvement perpétuel. A chaque génération, il s'est trouvé un inventeur qui pensait avoir déjoué les lois de la thermodynamique, et les gens de l'office des brevets en ont simplement eu assez de rejeter leurs inventions les unes après les autres.